Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui. Il me bénira. Il te bénira. Et nous rendra triomphant dans le ministère au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette heure. Merci pour ce moment. Merci pour ce que tu fais en notre temps. Dans notre génération. Tu soucies des hommes et des femmes. Des ministres. Dans tous les domaines. Et avec des dons différents. Dans les différentes dénominations. Nous demandons Seigneur. Que tu impartes la vie. Les passions. La vision. A chacun. Au nom de Jésus. Après. Cette période. La conférence des ministères des professionnels. Pour une conférence pareille. Nos ministères ne seront plus jamais les mêmes. Il y aura de nouvelles puissances. Une nouvelle force. Une nouvelle vision. Un nouvel enthousiasme. Et un nouveau progrès. Dans l'œuvre du Seigneur. Au nom de Jésus. Confirme ta vérité. Ta parole. Ta puissance dans chaque vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'exhaustement. Au nom de Jésus. Nous prions. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Nous avons commencé le vendredi. Et nous avons eu la première étude concernant un ministre. Un message concernant une personne. Dans l'ancienne alliance. Dans l'ancien testament. Comment le Seigneur l'a appelé. Comment le Seigneur l'a commissionné. Et comment le Seigneur l'a mis de l'avant. Dans le ministère. Et nous avons appris de cela. Pourquoi ? Parce que le nouveau testament. Que toutes ces choses qui ont été écrites. Avant notre temps. Avant le nouveau testament. Qu'elles ont été écrites pour notre instruction. Pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Pour qu'à travers la grâce de Dieu. La même grâce en eux. La même force en eux. La même puissance qui était en eux. La même. Le même ministère obligeant. Qui était sur eux. Que nous aussi. Nous ayons l'encouragement. Et que nous ayons. La puissance obligeante. Qui nous lance dans le ministère. Que le Seigneur nous appelle à exécuter. Josué est la personne. Sur laquelle nous nous concentrons. En ce moment. Et aujourd'hui nous venons à Josué. Chapitre 1. Je vous lis du verset 1. Au verset 5. L'assurance divine. Pour l'accomplissement du ministère. Une chose est d'avoir l'appel dans le ministère. Autre chose est d'avoir la confiance. Et d'avoir la confirmation venant du ciel. A tout moment. Que voici l'appel de Dieu sur notre vie. Et pour avoir la confiance et la foi en Dieu. Pour pouvoir donc continuer. Et réussir dans le ministère. Alors ici donc nous avons l'assurance venant de Dieu. L'assurance divine. Pour l'accomplissement dans le ministère. Josué chapitre 1. Lisons un pas du verset 1. Il nous dit. Après la mort de Moïse. Serviteur de l'éternel. L'éternel dit à Josué. L'éternel parla à Josué. Moïse avait déjà commissionné Josué. Il lui avait imposé les mains. Il lui avait imparti l'esprit de vainqueur. L'esprit du courage. Pour qu'il puisse donc porter la parole. Et qu'il puisse conduire le peuple de Dieu. hors du désert. Et les conduire à la terre promise. Mais. Il voulait. La voix de Dieu. Et il attendu. Et on dit. Dieu lui-même. Parla à Josué. Dis-a. Fils de Noun. Serviteur de Moïse. Verset 2. Aidez. Moïse mon serviteur est mort. Maintenant. Lève-toi. Passe. Lève-toi. Parce que la nation avait besoin d'un dirigeant. Et le leader. Le premier. Le plus éminent. Le plus fervent. Le non compromettant est parti. Et nous avons besoin d'un remplaçant. Il dit alors. Moïse mon serviteur est mort et parti. Et il est allé dans l'au-delà. Josué. Passe. Ce jour d'un. Toi. Et tout ce peuple. Pour entrer dans le pays. Que je donne. Aux enfants. D'Israël. Voyons le verset 3. Il dit. Verset 3. Il dit. Tout lieu. Comme foulera la plante de votre pied. Tout lieu. Si vous tenez. Dans un lieu local. C'est ce qui te sera donné. Si tu vas au-delà. Et tu as la force. De te lever. Et d'avancer. Et d'aller. Au-delà. Du petit territoire. C'est ce que tu auras. Parce que tout lieu. Que foulera la plante de votre pied. Si tu ne dis pas. Qu'il y a un chemin. Un lion sur le chemin. Il y a des difficultés en route. Ah. La voie là-bas. Et le territoire là-bas. Oh. Être vraiment. Rocailleux. Ça. C'est du côté de la montagne. Je ne pense pas qu'on ne peut pas aller là-bas. Si tu ne vas pas là-bas. Tu ne l'auras pas. Mais. Si tu dis. Regardez la montagne. Regardez la colline. Regardez la voie. Regardez la section. Regardez tout ce domaine là. Et rien. Ne te fait battre en retraite. Rien. Ne te restreint. Étudé. J'irai. J'irai là-bas. Là-bas j'irai. Partout j'irai. Tout lieu. Que foulera la plante de votre pied. Et je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Il nous dit dans. Verset 5. Verset 5. Il dit. Nul ne tiendra. Nul. Nul. Nul ne tiendra devant toi. Vous voyez. Quand les gens ont peur. Les gens comme eux-mêmes. Et parce qu'ils ont. Ils craignent des gens comme eux-mêmes. Ils peuvent connaître la Bible. Ils peuvent connaître la parole. Ils peuvent avoir le ministère. Ils peuvent avoir la vision. Ils peuvent avoir. Une mission obligeante. Sachant où aller. Et sachant quoi faire. Mais. Parce qu'ils ont peur. Des géants. Qui sont là-bas. Parce qu'ils ont peur. Les regards. Des gens qui sont là-bas. Ils ont peur. L'apparence des gens. Qui se trouvent là-bas. Et même dans l'armée. Dont ils parlent. Ils n'arrivent plus à parler. Ils parlent légèrement. Ils parlent. Ils se peuvent être. A cause. Des armes dont ils agissent. Et dans l'armée. Ils apparaissent. Donc ils ont peur. Ils n'arrivent pas à aller. Là ils doivent aller. Ils battent en retraite. Ils font des mythos. Ils ont la parole. Ils ont l'appel. Mais. Parce que cet homme. Regardez sa stature. Cet homme. Regardez son apparence. Tel homme. Regardez son visage. Ça c'est un lion d'homme. Ça c'est un géant. Ça c'est un Goliath. Mais. Si. Tu fais face à la situation. Et tu fais face. Au champ. Et tu fais face à ton appel. Et tu ne permets à aucun homme. De t'effrayer. De t'intimider. De te faire battre en retraite. De te résister. Et tu. T'attaches à l'appel. Que Dieu t'a donné. Tu verras. Quand tu seras là-bas. Tous ces géants là. Vont quitter ton chemin. Tous ces gens. Tant que tu vivras. Avec le langage dur. Avec le propos dur. Avec. Leur force brutale. Et comme tu viens. Et tu comptes. Sur. L'appel. Et le charisme. Et les dons de Dieu. Dans ta vie. Nul. Ne tiendra. Devant toi. Tant que. Tu vivras. Tant que tu vivras. Quelque chose est d'audacieux. Quand on est jeune. Quand vous n'avez pas encore d'expérience. Dans la vie. Dans vos jeunes jours. Nul ne tiendra devant toi. Tant que. Et tu es utile. Et la force. De la jeunesse. Et le courage de la jeunesse. Est devant toi. Maintenant. Quand tu commences à prendre de l'âge. Tu commences à vieillir. Et tu as rencontré les Canadiens. Tu as rencontré les Éviens. Tu as rencontré les Jebusiens. Tu as rencontré. Tous les Éviens. Et tu as vu. Ce qu'ils peuvent faire. Et tu as entendu parler d'eux. Et tu as entendu. Écouter la histoire. Tu as vu. Ce qu'ils ont fait. A d'autres personnes. Comme toi. Alors. Avec toutes ces expériences. Comme tu prends de l'âge. Prends de l'âge. Tu deviens un peu plus. Tu deviens un peu plus timide. Que tu l'étais. Quand tu étais encore adolescent. Tu deviens un peu plus craintif. Que tu ne l'étais. Quand tu as commencé le ministère. Parce que tu regardes ces gens-là. Tu ne regardes plus ton Dieu. Et tu as oublié. La promesse. Que Dieu. T'a donné. Aidé. Tous les jours. De ta vie. Dieu. Moi. Quand tu seras. Il dit. Nul. Ne tiendra. Devant toi. Tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Qui a affronté. Pharaon. Comme j'ai été avec Moïse. Qui a affronté. Les magiciens. Comme j'ai été avec Moïse. En tout temps. Qu'il était dans. Le pays d'Egypte. Et dans le désert. Comme il a affronté. Coré, Dathan et Abiram. Comme il a affronté. Tous ces gens-là. Qui ont contredit. La voie du Seigneur. Étant établie par le ministère. Comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi. Il faut un grand Amen là-bas. Il dit. Je serai avec toi. Je ne te laisserai. Amen. Je ne t'abandonnerai. Amen. L'assurance divine. Pour l'accomplissement. Dans le ministère. Il y a trois points à considérer. Dans ce passage. Premièrement. La proclamation divine. Du Dieu omniscient. Le Dieu qui connaît toutes choses. Le Dieu qui voit toutes choses. Le Dieu qui connaît la fin. Dès le commencement. Le Dieu qui connaît. Ta vieillesse. Même quand tu étais encore un petit. Dieu omniscient. Qui connaît toutes choses. Il sait où tu seras. À un moment donné. Dans une période donnée. Dans une année donnée. Et ce que tu feras. Et là où il t'enverra. Ce Dieu là. Qui connaît toutes choses. Il fait une proclamation. La proclamation divine. Du Dieu omniscient. Deuxième point. La promesse divine. De la part du Dieu omnipotent. La promesse divine. De la part du Dieu omnipotent. Qui est tout puissant. Qui est tout puissant. Et il peut faire toutes choses. Et tout ce qu'il a promis. C'est ce qu'il fera. Parce que rien ne peut empêcher la puissance de Dieu dans ta vie. Dans ton ministère. Dans ta famille. Rien ne peut empêcher la puissance de Dieu dans tes prédications. Peu importe qui est là. Ou qui n'est pas là. Celui qui a toute la puissance. Toute la force. Et celui qui est fidèle. À tout moment. Tout au long de nos jours. C'est lui qui fait la promesse. Il fera ce qu'il a dit. Dans ta vie. Dans ton ministère. Dans ta famille. Il fera tout ce qu'il a dit. La promesse divine. De la part du Dieu omnipotent. Troisième point. La présence divine. Du Dieu omniprésent. Aidez. Josué. Viens. Je suis à tes côtés. A tout temps. Je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas te délaisser. Parce que celui qui est présent. Partout. À la mer. Il est là. Derrière la mer. Il est présent là-bas. Dans le désert. Il est présent là-bas. Quand tu affrontes les Canadiens. Sa présence est là. Partout. N'importe où. Tu vas. Comme il t'a envoyé. Il sera le capitaine de l'armée de l'éternel. Il va te dévancer. Il sera derrière toi. Il sera à tes côtés. Il va même vivre avec puissance et force au-dedans de toi. Et avec lui. Tout est possible. Partout. N'importe où tu vas. Tu verras qu'il est toujours là. Si la maladie frappe à la porte. Le guérisseur est toujours là. Si la pauvreté frappe à la porte. Le pourvoyeur. Jéhovah Jireh. Il est toujours là. Et si les ennemis frappent à la porte. L'éternel. Le dieu de combat. Et le roi de gloire est toujours là. Il sera avec toi. Au nom de Jésus. La présence divine du dieu omniprésent. Voyons le premier point. Premier point. La proclamation divine du dieu omniscient. Josué chapitre 1. Lisons à partir du verset 1. Après la mort de Moïse. Serviteur de l'éternel. L'éternel dit. Tam Josué. Fils de Noun. Serviteur de Moïse. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 2. Verset 2. Moïse mon serviteur est mort. Maintenant. Lève-toi. Passe. Passe ce jour d'un. Et toi et tout ce peuple. Pour entrer dans le pays. Que je donne. Oh. Ne laisse personne derrière. Rappelle-toi. Ce que Moïse a dit à Pharaon. Même. Rien ne sera laissé derrière. Tout ce peuple. Les enfants. Prends-les. Dans le ministère. Les jeunes. Prends-les. Dans le ministère. Les hommes. Les femmes. Prends-les. Dans le ministère. Les fidèles. Les timides. Les peux. Les poltrons. Ceux qui tombent. Les rétrogrades. Relève-les. Et rassure-toi. Que chacun. Va. Avec toi. Ils. Seront tous. A la terre promise. Et nous y arriverons. La terre promise. La terre promise. Tu y arriveras. Au nom de Jésus. Nous tous. Christ. Va nous amener. Et il nous conduira. Là-bas. Aider. Tout ce peuple. Pour entrer dans le pays. Que je donne. Aux. Enfants. D'Israël. La proclamation divine. Du Dieu omniscient. Voyons trois éléments. Ici. Premièrement. Le départ. Et la promotion. De Moïse. Le départ. Et la promotion. De Moïse. Deuxième élément. La démonstration. De la patience. Par son. Ministre. La démonstration. De la patience. Par son. Ministre. Troisième élément. La délimitation. La délimitation. La description. Et les périmètres. De son. Ministère. Voyons le premier élément. Le départ. Et la promotion. De Moïse. La première partie. Du verset 1. Après la mort. De Moïse. Après le départ. De Moïse. Serviteur. De. L'éternel. Voyez la première partie. Du verset 2. Edée. Moïse. Mon serviteur. Est mort. Ce mot mort. Faut pas que. Cela vous confonde. Nous avons. Un temps limité. Et une période. Ici bas. Sur terre. Et nous passons. De l'autre côté. Et dans notre résidence éternelle. Nous quittons le temporaire. La résidence temporaire. D'ici. Et nous quittons ces lieux. Cette terre de poussière. Et de bruit. Et de confusion. Et de troubles. Et ensuite. Nous passons. A une résidence. Avec les anges de Dieu. Nous allons. Dans la résidence. Où il n'y aura. Pas. Manque d'eau. Où il n'y aura. Pas de rébellion. De Corée. D'Atan. Et Abiram. Où il n'y aura. Pas de conflit. Avec un pharaon. Ou un égyptien. Nous passons. A notre résidence. Où rien. Ne pourra nous toucher. Il n'y a pas de maladie. Là-bas. Il n'y a pas de souffrance. Là-bas. Il n'y a pas de pleurs. Là-bas. Il n'y a pas de chagrin. Là-bas. Il n'y a pas de mort. Là-bas. Et Moïse. A quitté. Ce lieu temporaire. Et il est allé. Dans le lieu éternel. En réalité. C'est une promotion. Nous quittons. Ce lieu. Et nous passons. Plus haut. Dans les cieux. Plus élevés. Nous entendons. Parler de Dieu. Nous croyons. En lui. Mais nous ne le voyons pas. Et nous ne l'avons jamais. Vu physiquement. Aucun homme. Ne verra. Mon visage. Sur terre. Et vivra. Maintenant. Moïse. Allé. Dans l'au-delà. Et il entend. Il entendait. La voix de Dieu. Maintenant. Je peux voir. La face de Dieu. Il entendait. Parler du trône de jugement. Il peut voir le trône. Il entendait. Parler des anges. Oh. Mon ange sera avec toi. On va vous conduire là-bas. Maintenant. Il peut voir. Non seulement un ange. Mais des myriads d'anges. Il voyait. Tous les commandements. Que l'éternel lui avait donné. Maintenant. Il a la félicitation. La récompense. Ça. C'est la promotion. Lorsqu'un croyant. Quitte ici. Bah. Et il va. Dans l'au-delà. Apocalypse. Chapitre 14. Verset 13. Apocalypse. 14. 13. 14. 13. D'Apocalypse. Et j'entendais du ciel une voix qui disait. Écrit. Heureux. Dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux. Dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui. Dites l'esprit. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. De leurs oeuvres. De leurs travaux. Car leurs oeuvres les suivent. Ce départ énonce la promotion dans chaque vie d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'un fils, d'une fille de Dieu, qui quitte ce lieu pour l'au-delà. Deuxième élément, la démonstration de la patience par son ministre. Nous avons déjà lu Josué chapitre 1, verset 2. Moïse est parti. Et les enfants d'Israël étaient encore là. Quelle est la chose suivante? Ceux qui ont entendu que Josué était commissionné parce que Moïse lui a imposé les mains. Leur présence certain était pressé. Dépêche-toi. Lève-toi. On est là, dans le désert, depuis 40 ans. Et maintenant, il est temps d'avancer. Et c'est toi le leader. Lève-toi et avance. Mais la patience d'un ministre. Voyons quelque chose ici. En Esaïe, chapitre 30, verset 18. Esaïe, chapitre 30, verset 18. Vous verrez que Dieu attend. Dieu attend voir ton attitude. Est-ce que tu es impatient? Est-ce que tu es du genre toujours pressé, pressé, pressé? Une femme toujours pressé, pressé? Ou bien tu attends. Il a attendu. C'est pourquoi Dieu attend pour voir si tu vas attendre. Josué a attendu. Et Dieu a vu la patience de son ministre. Voyons cela en Esaïe, chapitre 30, verset 18. Il dit, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il cherche ceux qui vont voir sa puissance. Alors l'Éternel attend. Et il cherche ceux qui seront comme Datan, Koura, Abiram. Et ils diront, est-ce que nous ne sommes pas tous des leaders? Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas faire ci et faire cela? Et ils saisissent le pouvoir et l'autorité. Et ils sont tellement pressés qu'ils veulent être ceci ou cela. Et l'Éternel attend. L'Éternel attend. Le Seigneur attend. Pour voir ceux qui vont transformer l'Église en un cercle, en une entité politique. Et comment ça fait la campagne? Tu sais qui je suis? Et tu, depuis que je suis venu, tu sais ci, tu sais cela, non? Et ils font la campagne. Et ils font campagne avec toutes choses. Tout ce qui est sous leurs mains. Ils peuvent faire campagne avec l'argent. Ils peuvent faire campagne avec leurs voix. Ils peuvent faire campagne avec leurs tribus. Mais l'Éternel attend et regarde. Comment est-ce que ce tome-là? Les gens pleurent. Les gens crient. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ce tome-là, là-bas? Parce que le Seigneur attend. Il ne veut pas. Il ne veut pas un religieux politicien sur son peuple. Il ne veut pas placer un Absalom sur son Église. Il ne veut pas établir quelqu'un qui veut seulement saisir le pouvoir. Et qui dit, c'est moi qui suis là. Je suis là. Et c'est moi qui détermine tout. Et c'est moi. Si vous, là, vous ne connaissez pas ma qualité, ma valeur. Je vais vous montrer que c'est moi qui suis ceci. Le Seigneur ne veut pas un religieux politicien à la tête de son Église. C'est pourquoi le Seigneur désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Le Seigneur attend au début du verset et à la fin du verset. Il dit, heureux ceux qui sont patients, ceux qui attendent, ceux qui ne font pas de campagne pour le leadership, pour l'autorité. Comme s'ils cherchent une position politique dans l'Église. Il dit, heureux, sont tous ceux qui espèrent, qui attendent Dieu. Josué a attendu. Il savait. Il était là avant. Il faisait partie de l'un des douze avec Caleb. Qui sont allés sur la tête de Canaan. Il connaissait le chemin. Il connaissait la voie. Il connaissait tout, les détours et les raccourcis, bien sûr. Mais il a attendu. Ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas les aptitudes. Ce n'est pas le pouvoir. Ce n'est pas une question d'empressement. C'est une question. Est-ce que tu peux attendre Dieu? Est-ce que tu peux attendre jusqu'à ce qu'il appelle ton nom, Josué? Mon serviteur Moïse est mort. Est-ce que tu peux attendre jusqu'à ce qu'il dise, lève-toi? Et Dieu t'envoie vers le peuple. Et ce peuple conduit sur la terre que je leur ai donné. Troisième élément maintenant. La délimitation et les périmètres de son ministère. Voyons, Josué 1.4 Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Vous aurez pour territoire. Le Seigneur a délimité, a défini, et a tracé, et a dicté les périmètres du ministère, de la conquête que Josué devait avoir. N'est-ce pas ce que Dieu fait à tout moment? Voyons, Acte, chapitre 9, verset 6. Acte 9, lisons là le verset 6. Voici Saul qui est devenu Paul posant la question. Paul, il était un homme éduqué. Paul était un homme intelligent. Et Paul était un homme fervent. Paul, même depuis le temps qu'il persécutait l'Église, il était un homme vraiment droit. Et il était un homme déterminé. Un homme visionnaire. Maintenant, après, être né de nouveau. Oui, quand nous naissons de nouveau, beaucoup de choses changent. Dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos vies. Tout ce type d'attitude bruyante, ce type d'attitude qui bondit sur les autres, ce type d'imposition de soi sur les autres, et créant un type de ministère pour nous-mêmes, tout cela passe lorsque nous sommes véritablement convertis. Et Dieu lui-même définit là où il veut que nous soyons, et ce qu'il veut que nous fassions. Et ses apôtres étaient là, déjà, mais comme Saul est converti, et il a rencontré le Seigneur. Voici son attitude. Voyez ce que Christ lui-même a établi pour lui. Verset 6. Il est tremblant et saisi d'effroi. Il dit, Seigneur, tu as maintenant le Seigneur de ma vie, le capitaine de mon bateau, le directeur de ma vie. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je vois que les apôtres sont déjà là. Que veux-tu que je fasse? Je vois que les prophètes sont déjà là, les évangélistes sont là, les enseignants sont là, les passeurs sont là, et je vois, je persécute l'église, donc je sais là où, je connais tous l'église. Ils sont tous là. Et tu as assez de ministres déjà, mais est-ce que moi je peux faire quelque chose? Que veux-tu que je fasse? Permets au Seigneur de définir, permets au Seigneur de dicter, permets au Seigneur de décrire, voici ce que tu dois faire. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Seigneur, tu me mets en suspension, je veux qu'on est maintenant, je veux voir maintenant, je veux être capable de t'entendre directement. Qui va me parler là-bas, dans la ville, ces gens-là que je persécutais là, comment est-ce qu'ils vont même me parler? Dis-moi, il te dit non, va dans la ville et sois dans le suspense. Attends, attends dans la prière, attends dans la supplication et attends dans l'attente et attends dans une pleine confiance que celui à qui tu as donné ta vie, lui-même te mettra dans le bon endroit. Celui que tu as cru, ton Jésus, ton sauveur, le capitaine de ton âme, il te mettra là où tu dois être. Il n'y a pas de lutte avec les apôtres de Jérusalem, il n'y a pas de lutte avec Pierre, avec Jacques ou Jean, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de campagne. Paul, allant vers l'église et disant, vous savez, je connais les pharisiens, je connais les sadduciens, je maîtrise le saint André, je connais tout le monde. En fait, s'ils viennent, si je deviens le leader de cette équipe apostolique, je vous assure, je vais renvoyer tous ces gens-là. Mais parce que je les connais, je connais là où ils se cachent. Non, 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 il n'y a pas de campagne. Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et pour cela, quand il est allé à Damas, il n'allait pas de maison en maison en disant, oh, moi Paul, les choses sont différentes maintenant, vous verrez le plus grand prédicateur de votre vie. Non, il est allé dans une chambre et pendant trois jours et trois nuits, il priait. Il était toujours dans la prière. Seigneur, j'attends. Je suis toujours à le suspense. Que veux-tu que je fasse? Veuillez le verset 15, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, par la ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Un instrument que j'ai choisi. Seigneur, tu avais dit quoi? Un instrument que tu as choisi. C'est un homme choisi qui va écrire ma révélation. Et il va écrire 14, y compris hébreux. 14 livres des 27 livres du Nouveau Testament. Il est un instrument que j'ai choisi, qui portera l'évangile et qui portera la boîte nouvelle et le message du salut. Il le portera au roi à Israël et aux païens. C'est un instrument que j'ai choisi. Je l'enverrai à Rome, la capitale même du monde des païens. Et je l'enverrai partout. Et il prêchera dans les synagogues. Il prêchera à Athènes. Il prêchera dans les champs. Il sera fortifié. Il va redresser ces gens-là. C'est un instrument que j'ai choisi. Quand tu attends l'heure du Seigneur et sa main t'atteint, et il t'élève, et il te met dans le ministère, c'est ce qui va arriver. C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, premièrement, devant les rois de vieillement, et devant les fils d'Israël. Deuxième point maintenant, deuxième point, la promesse divine de la part du Dieu omnipotent. La promesse divine de la part du Dieu omnipotent. Josué chapitre 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Je vous le donne en possession. Josué, que penses-tu? Le Seigneur dit, que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Josué a dit, il ne me donne pas ça comme propriété personnelle. Il me donne cela comme représentant des enfants d'Israël, des descendants d'Abraham. Il a donné cela à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et comme je suis venu maintenant, je reçois cela au nom des enfants d'Israël. Ce qu'il dit qu'il nous donne, ce n'est pas notre bien personnel, ce n'est pas notre bien privé. Quelque chose, ah ça c'est pour moi, non, 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 l'église n'est pas à toi. Le peuple n'est pas à toi. L'assemblée n'est pas pour toi. Tu es son représentant. Tout ce qu'il donne, la promesse, la puissance et le progrès, il ne te donne pas ça comme un bien personnel privé. Il te donne cela comme représentant. Il le donne à la nation d'Israël. Ainsi donc, quand il dit, tout lieu, que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Trois éléments également. Premièrement, nous voyons la bonne promesse pour une foi active et surpassante. Une foi active et surpassante. Quand Dieu fait une promesse, il veut que notre foi, la foi qu'il reçoit, il veut que cette foi soit active. Deuxième élément, les grandes promesses pour une foi progressive et qui cherche. Troisième élément, les promesses de Dieu possédées par une grande foi qui s'approche. Premier élément maintenant, la bonne promesse pour une foi active et surpassante. Josué chapitre 1, lisons verset 3. Verset 3, tout lieu, que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous voyez que c'est une promesse conditionnelle. Tout lieu, que foulera la plante de votre pied, Josué, tu es debout comme le capitaine de l'armée des enfants d'Israël. Si tu délègues toutes choses et tu dis, tu comprends, quand Josué en ce moment avait plus de 80 ans, son collègue Caleb a dit qu'il a maintenant 85 ans. Et lui-même, il avait environ cet âge et il ne s'est pas assis à la maison. Josué, pourquoi est-ce que tu ne t'assoies pas? Dieu a dit que tout lieu, que foulera la plante de mes pieds, qu'il me donnera. Si je m'assieds là-bas, dans le fauteuil roulant, et je m'assieds dans le fauteuil, et je me repose, et je me relaxe, et la plante de mes pieds est seulement ici, dans ce petit lieu convenable, cette zone-là. Alors, c'est tout ce que j'aurai. Mais si je veux avoir, je veux avoir ici, alors je dois quitter l'armée, je dois conduire l'armée, être là-bas même. Il connaissait mon âge, il connaissait mon âge, il connaissait ma force, il sait peut-être que ma force n'est pas la force d'un adolescent, mais il me dit, tout lieu, que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. C'est pourquoi je dois poursuivre, c'est pourquoi je passe d'ici là-bas, parce que c'est de cette manière que cela me sera donné. Et dit, comme je l'ai dit à Moïse. Maintenant, quand vous regardez, toutes les conquêtes qu'ils ont eues, dans le pays de Canaan, vous verrez la foi, le type de foi qu'ils ont eue. Quand vous allez au chapitre 6, nous n'avons pas le temps de lire ça maintenant. Dieu a dit, ce sont les murales de Jéricho, et tu dois faire le tour de Jéricho, tu ne diras aucun mot. Une foi silencieuse. Ce n'est pas une foi qui crie, qui fait du bruit, pas une foi qui s'enorgueille. Non, une foi silencieuse. Et vous le faites une foi par jour, le deuxième jour, le troisième jour. Une foi silencieuse, le quatrième jour, foi silencieuse. Et le cinquième et le sixième jour, foi silencieuse. Et cette foi silencieuse, quand je vous dirai de crier le septième jour, maintenant vous avez la foi silencieuse qui devient une foi, qui fait du cri. Oui, quand vous allez crier, les murailles vont s'écrouler. Il y a des fois dans nos vies, nous avons la foi, et la foi est silencieuse. Comme la foi de Daniel. Il était dans la fosse au lion, et il n'a pas dit, au lion je vous lis, je vous commande, vous n'allez pas me mordre. Et nous crier non. Il y a des moments, il faut la foi silencieuse. Il a dit que personne ne doit prier, pendant tout ce temps. Mais il a prié, il a prié. Il n'a pas argumenté avec les gens. Il n'a pas discuté avec les dictes du roi. Il a dit, dans sa chambre, il a prié. Et maintenant, on dit, on l'a eu. On doit le jeter dans la fosse au lion. Alors, nous avons la foi silencieuse. La foi silencieuse, il est descendu là-bas, dans la fosse au lion. Il croyait toujours en Dieu. Et on a dit, cet homme, Dieu l'a épargné. Parce qu'il a cru en son Dieu. Même s'il n'a pas crié, même s'il n'a pas parlé, il avait la foi silencieuse. Il y a la foi sans la vue. Tu ne vois pas. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Dieu lui a fait une promesse. Et ça, rien voit, rien voit du tout. Qui montrera que Dieu l'exaucera. La foi sans la vue. Et il a eu la promesse. Samson, ils ont ôté ses yeux. Mais, ses cheveux ont commencé à pousser. Sa confiance a commencé à revenir. Et sa confiance a commencé à croître. Il ne savait pas que cet homme avait une foi sans la vue. Il ne savait même pas où se trouvaient les poteaux. Il a dit à un homme là-bas, est-ce que tu peux m'aider à me trouver les poteaux? Et il a pu s'adosser. Il a mis ses mains sur les poteaux. Il était silencieux. Il n'avait pas la vue. Il ne voyait rien du tout. Comme Abraham, apprenant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et, maintenant, son corps était presque mort. Même s'il ne voyait pas l'évidence que Dieu donnera l'enfant promis. Il avait la foi silencieuse, la foi sans la vue. Il y a également la foi qui chante. Joseph a tué le champ de bataille. Et le Seigneur a dit, vous avez jeûné. Et après, il a prié le Seigneur. Comment ferons-nous? Parce que nous n'avons pas de force pour vaincre ce peuple-là. Maintenant, il est venu sur le terrain. Le prophète a dit, crois en ces prophètes et crois à l'éternel ton Dieu. Et vous allez réussir. Vous allez vaincre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a sorti ce chanteur-là et ils ont chanté à la gloire de Dieu. La foi qui chante. Maintenant, tu ne pleures pas. Tu n'es pas sobre. Tu n'es pas en train de crier à haute voix. Tu ne fais rien. Parce que tu as la foi qui chante. Vous voyez là, Paul et Silas. Paul et Silas, au milieu de la nuit, il priait l'éternel et chantant les louanges de l'éternel. Et le fondement de la prison fut ébranlé. Et toutes les portes et les liens des prisonniers étaient libérés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi qui chante. Quel type de foi avons-nous? Quand nous allons sur le champ de bataille, est-ce que c'est la foi qui se plaint, qui me meurt? Oh, je suis seul. Personne n'est avec moi. Il ne contribue pas à l'argent. Il ne m'aide pas. Je suis seulement ici. Vraiment, je passe ma vie. Il n'y a pas d'appréciation. Ça, ce n'est pas la foi. Mais quand tu as la foi silencieuse, quand tu as la foi sans la vue, quand tu as la foi qui chante, tout muraille tombera devant toi. Voyons ceci en acte des apôtres, chapitre 18, acte des apôtres 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crème point, mais parle et ne te tais point. Car, verset 10, verset 10, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, 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 car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Avec cette promesse, tu peux avoir une foi silencieuse. Comme tu marches dans les rues, comme tu vagues à tes activités régulières, tu lances cette foi en toi. Tu ne t'enorgueillis pas. Tu ne luttes avec personne. Tu as la foi silencieuse. Tu as la foi sans la vue. Et j'ai un grand peuple, un peuple nombreux dans cette ville, tu ne les vois pas. Mais c'est la foi sans la vue. Ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu crois. Alors, tu as la foi qui chante. Grande est ta fidélité. Chaque matin, elle se renouvelle chaque jour. Et tu chantes au Seigneur. Toutes tes murailles de Jéricho tomberont au nom de Jésus. Deuxième élément maintenant, dans le deuxième point, les grandes promesses. Pour une foi progressive qui cherche. Pour une foi progressive qui cherche. Comme Josué se leva, il s'est rappelé ce que Dieu lui avait dit. Maintenant, chaque jour, quand il se lève, il avance. Aujourd'hui, plus j'ai levé qu'hier. Demain, plus grand qu'aujourd'hui. Semaine prochaine, plus élevé que cette semaine. Parce que chaque fois, il progressait. Chaque fois, il avançait. Il n'a pas permis à un jour de passer. Il y avait un plan. Il y avait des stratégies. Il y avait la vision. Il y avait des décisions. Il y avait la détermination. Et il y a le progrès. Chaque jour, il sait qu'aujourd'hui, il va ajouter à la victoire d'hier. Tu sais que l'accomplissement d'aujourd'hui s'ajoutera à l'accomplissement d'hier. Tu sais que la hauteur d'aujourd'hui s'ajoutera à la hauteur d'hier. Tu sais que c'est un nouveau jour. C'est une nouvelle semaine. Et ce qui se passe aujourd'hui doit dépasser ce qui s'est produit la dernière fois. Et pour cela, donc, tu as cette foi progressive. Chaque fois. Et cette foi qui cherche à tout moment. Ta foi qui cherche. N'est-ce pas? De cette manière que nous avons nos expériences chrétiennes premièrement. La foi salvatrice. Tu cherches le salut du Seigneur. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'éternel notre Dieu. Qui ne se lasse point de pardonner. La foi qui cherche. La foi salvatrice. N'est-ce pas? Ce qui se produit. On progresse. On avance. Tu ne dors pas sur tes lauriers pour dire. Bon, je suis sauvé l'année dernière. Je suis sauvé cette année. Je suis sauvé. Mais tu dois progresser. Il y a la foi qui sanctifie. La purifiant le cœur par la foi. Tu dois avancer. Ce n'est pas seulement la même chose que tu as dite hier. La même victoire que tu as eu hier. Et le même triomphe que tu as hier. Et c'est là où tu es toujours. Non, tu progresses. Et tu cherches. Il y a donc la foi salvatrice. Il y a la foi qui sanctifie. Et ensuite, il y a la foi qui fortifie. La force de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Vous recevrez puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour que le Dieu des cieux te fortifie dans l'homme intérieur. Et il t'immerge et te baptise dans la puissance du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas statiques. Nous ne sommes pas stagnants. Nous ne demeurons pas à un seul endroit. Tout ce que nous faisons, il doit y avoir d'avancement. Il doit y avoir la recherche du Seigneur. Pour ce que nous n'avons pas encore eu. Est-ce que toi, tu cherches encore le Saint aujourd'hui? Ou bien, à tout moment, au gloire à Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu l'as dit hier. Avance, non. Au gloire à Dieu. Je suis sauvé. Gloire à Dieu. Mais tu l'as dit l'année dernière. Depuis dix ans, tu es sauvé. Pourquoi est-ce que tu ne cherches pas le Seigneur pour la sanctification? Pour la purification de ton cœur. Pour que ton cœur, ton âme, ton esprit soient sains. Complètement sains. Entièrement sains. Parce qu'il dit, rechercher la paix avec tous. Et alors, ton expérience, si tu sais que si tu ne progresses pas, si tu n'avances pas, tu ne peux pas avoir la paix avec tous les hommes. Les hommes que tu as rencontrés l'année dernière. Des gens simples, gentils, des gens reconnaissants. Ce sera style de recherche. Mais est-ce que tu sais, comme tu te développes, comme tu grandis, comme tu as plus de succès, il y aura des gens qui seront jaloux de toi. Il y aura des gens qui vont t'envier, envier ta position. Et ils diront, nous allons lui rendre les choses difficiles. Et tu as une catégorie de personnes différentes aujourd'hui. Que tu n'avais pas la dernière fois. Tu dois rechercher la paix avec tous. Tu dois avancer pour le salut, du salut à la sanctification. Si tu veux pouvoir rechercher la paix avec tous les hommes, il y aura des gens qui vont te critiquer. Il y aura des gens qui vont vraiment te morceler. Il y aura des gens qui vont te rabaisser. Il y aura des gens qui vont te minimiser pour dire, il est qui même ? Nous entendons, il fait ci, il fait ça là. Avec toutes ces choses là. Comme on a dit, si les renards sautent sur ça, tout va s'effondrer. Mais tu dois rechercher la paix avec tous ces gens là. Et c'est parce que tu progresses. C'est comme ça que tu peux rechercher la paix avec tous les hommes. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous savez, les tentations de 30 ans, elles sont petites. Elles sont minimales. Elles sont limitées. Que les tentations d'aujourd'hui, il n'y avait pas de Covid à l'époque. Toutes les choses que nous trouvons maintenant, elles n'étaient pas à l'époque. Même si tu avais réussi avant. Et tu recherchais la sainteté. Et tu étais au sommet des situations. Ces années sont passées. Les choses sont différentes maintenant. L'ennemi, Satan, sachant que le retour du Seigneur est très très proche. Il rend les choses plus difficiles. Plus difficiles pour tout le monde. Et en particulier pour ceux-là qui prêchent l'Évangile. Par le passé, on pouvait aller dans un établissement. Et ainsi parle le Seigneur. Et on rassemblait d'ailleurs pour la communion. Et on dit même qu'il n'y a plus de prière dans les établissements. On dit même qu'on ne peut plus faire ceci, on ne peut plus faire ça. Vous voyez, les choses deviennent plus difficiles. Maintenant, pour que toi, tu puisses rechercher la paix avec tous les hommes. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu dois progresser. Ta sanctification ne doit pas être une simple sanctification. Ta sanctification ne doit pas être une sanctification superficielle, légère. Elle doit être une sanctification qui est profonde dans ton cœur. Profonde dans ton âme. Profonde dans l'expérience. Et la puissance du Seigneur d'Esprit que tu as. Et qui te donnera la victoire partout où tu te trouveras. La foi qui progresse et qui cherche. La foi salvatrice. La foi qui sanctifie. La foi qui fortifie. Voyons 2e pierre, chapitre 1, verset 3. Selon que sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la 2e pierre, 1, 3 et 4. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Par la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertue. Verset 4 dit. « Lesquels nous assurent de sa part tout ce que nous devrions avoir pour affronter tous les Goliathes. Tout ce dont nous avons besoin pour mépriser le feu de Nubikanesa. Tout ce dont nous avons besoin pour dire aux Sahindrins qu'ils le veillent ou pas. Nous obéirons à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tout ce dont nous devons avoir pour avoir la victoire, le triomphe et le succès. Dans le ministère, il nous les a donnés. Il nous a donné tout chose. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et il nous a donné les plus grandes et plus précieuses promesses. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Pensez à cela. La nature divine. Ça c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu. Qui a le contrôle de toutes les situations. Il nous donne cette nature. Ça c'est la nature triomphante. Ça c'est la nature qui domine. Ça c'est la nature qui renverse toutes choses de l'ennemi. Une nature conquérante. Il te la donnera. Ils ne vont pas te vaincre. Ton monde ne va pas te vaincre. Le diable ne va pas te vaincre. La chaîne ne va pas te vaincre. Les ennemis ne vont pas te vaincre. Et ceux qui se tiennent dans le chemin pour dire qu'ils viennent. Qu'elles viennent. Dès que tu seras là-bas. Ils vont disparaître. Qu'ils quitteront ton chemin. Tu vas réussir. Je vais réussir. Parce que nous sommes participants de la nature divine. En fiant la corruption qui existe dans le monde. Par la convoitise. Troisième élément maintenant. Les promesses de Dieu possédé. Par une grande foi qui s'approprie. Une grande foi qui s'approprie. Ça veut dire quoi? Il a fait la promesse. Lève-toi. Et va. Passe Jourdain. Parce que tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Je vous le donne en possession. Tu dois t'approprier cela. Parcoute ta Bible. Vois les promesses qu'il a faites. Les promesses de liberté. Les promesses de domination. Les promesses de victoire. Les promesses de triomphe. Et tu dois t'approprier ces promesses. Oui c'est pour moi. Tu l'interprètes. C'est pour moi. Tu réclames ça. C'est pour moi. Tu confesses. C'est pour moi. Ce que tu confesses. Tu vas posséder. De qui est-ce que je parle là-bas. Tu vas posséder au nom de Jésus. Parce que maintenant il nous dit. Que nous nous approprions. Et nous approprions. C'est pas cette forte foi. Premièrement. Fortifie-toi. Une foi forte. C'est pas une foi. Que le vent d'adversité. Peut souffler par-ci par-là. C'est pas une foi. Que toutes les circonstances. Toutes les vicissitudes de la vie. Vont te traîner par-ci par-là. Une foi forte. Que type de foi ? C'est une foi ferme. Une foi ferme. Une foi qui dit. Je connais. Je sais que Dieu a parlé. Il a le dernier mot. Et parce qu'il a le dernier mot. Ce qu'il a dit. Sera. Ce qu'il a dit. Sera dans ta vie. Au nom de Jésus. Premièrement. Donc. C'est une foi ferme. Deuxièmement. C'est une foi. Qui fortifie. La foi nous fortifie. Comment ? La parole de promesse. La parole de puissance. La parole qu'il a proclamée. Apporte la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend. De la parole de Christ. Et. C'est une foi qui fortifie. C'est une foi. Ferme. Et ensuite. C'est une foi. Surpassante. Vous voyez. La foi que tu as. Que tu avais. Il y a jusqu'à 40 ans. Quand tu étais. Un jeune. Tu n'étais même pas marié. A l'époque. Tu avais la foi. Tu ne savais même pas. Tu ne connaissais pas les difficultés. Tu ne connaissais pas les problèmes. La foi. C'était bon. Et la foi. Tu as poussé à vaincre. Les pressions. Des paix. De tes collègues. La pression de tes collègues. Il y avait. Tu ne renfroignais pas la mine. Ça faisait un peu mal seulement maintenant. 40 ans après. Tu fais face au Goliath maintenant. Tu fais face aux chiens du pays maintenant. Tu fais face. Et ils ont des murailles solides. Hautes. La foi que nous avons maintenant. Doit être une foi surpassante. La foi qui surpasse. Toutes les particularités du passé. Parce que c'est un nouveau jour maintenant. C'est une nouvelle période maintenant. C'est pourquoi ta foi doit être développée. C'est ce type de foi. Qui s'approprie. Elle fortifie-toi. Parce qu'elle est ferme. Parce qu'elle fortifie. Elle est surpassante. Romains chapitre 4. Verset 20. Romains 4. Verset 20. Il dit. Il ne douta point pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il ne douta point pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Les promesses que Dieu nous a données à Abraham. Et il n'a pas. Elles étaient incroyables. Incroyables. À cet âge là. Quand tu auras un enfant. Et cet enfant sera celui. Qui va. Continuer l'alliance que Dieu a donnée. C'était vraiment. C'était vraiment. Difficile. Incroyable. Presque impossible. Mais. Abraham. Abraham ne douta point. Au sujet de la promesse de Dieu. Par incrédulité. Mais il fut fortifié par la foi. Il fut fort. Il était ferme dans la foi. Il était fortifié dans la foi. Il. Il surpassait. Il avait la foi surpassante dans le Seigneur. Mais. Il fut fortifié par la foi. Il peut être environnemental des gens. Qui. Rient. Quand la promesse s'était donnée. Parce que pour eux. Ça c'est impossible. Pour eux. C'est incroyable. Pour eux. C'est un lieu. Impossible. Et il rit. Mais. Par. La décision personnelle. Lui. Par. La dépendance totale en Dieu. Lui. Par. La diligence personnelle. En examinant la parole de Dieu. Fortifié par la foi. Fortifié dans la foi. Ferme dans la foi. Surpassant. La foi. Des autres. Autour de lui. On dit. Il fut fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu. La promesse. N'était même pas encore accomplie. Donnant gloire à Dieu. Parce qu'il considéra ces choses. Qui n'étaient pas comme si elles étaient. Parce qu'il savait. Voici le Dieu. Qui ne peut faillir. Voici le Dieu. Qui a la puissance. Qui ne peut faillir. Et pour cela donc. Il fut fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu. Et verset 21. Verset 21. Et ayant la pleine conviction. Ayant la pleine conviction. S'entend. Tu auras un enfant. Ayant la pleine conviction. Le corps ne fonctionne plus. Ayant la pleine conviction. Le corps de Sarah. N'était. N'était comme mort. Mais ayant la pleine conviction. Et la biologie ne soutient pas. Cette attente. Pour que tu espères un enfant. Mais ayant la pleine conviction. Dans l'histoire. L'histoire déjà autour de lui. De sa famille. De son père. Et maintenant. De ses grands-parents. Il ne supporte pas cette promesse. D'espérer l'enfant à cet âge. Mais ayant la pleine conviction. Et son esprit lui disait. Abraham. Ne te ridiculise pas. Tu sais bien. Qu'à ton âge. Et à l'âge de Sarah. Tu sais bien. Que c'est. Une impossibilité. Mais il n'a pas écouté. Ceux qui parlaient. Par incrédulité. Parce qu'il avait la pleine conviction. Et ayant la pleine conviction. Que ce qu'il promet. Mais il peut aussi l'accomplir. Dans ta vie. Dieu est capable de l'accomplir. Dans ton ministère. Dieu est capable de l'accomplir. Et ce qui semble impossible. Incroyable. Ce qui semble ne peut être fait. Et Peter. Même toi tu dis. Si j'avais. Si j'avais écouté ça il y a 30 ans. Quand j'avais commencé le ministère. Oh. Je serais. Dans les cieux. Mais. Dans cette heure tardive. Je suis vieux dans le ministère. Et. Je continue comme ça. Comme ça maintenant. Voyez ce qui se passe maintenant. Si tu peux seulement croire. Que Dieu est capable. Il fera l'incroyable dans ta vie. Il fera l'incroyable dans ta vie. Il fera l'impossible dans ta vie. Ce qu'il te faut faire. Abraham. Était un homme. Il est devenu l'ami de Dieu. À cause de la foi qu'il avait. Et il a cru en Dieu. Et avait la pleine conviction. Que tout ce qu'il faut. Tout ce qui peut être contraire à la science. Ça peut être contraire à la biologie. Ça peut être contraire à ce qu'ils appellent histoire. Mais. Il avait la pleine conviction. Que ce qu'il promet. Il peut aussi l'accomplir. Et il y aura un accomplissement dans ta vie. Au nom de Jésus. Il n'y aura pas de retard. Parce que. Le moment de l'accomplissement est venu. L'heure de l'accomplissement est venue maintenant. Et le Seigneur accomplira. Et accomplira tout ce qu'il a promis dans ta vie. Au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point. La présence divine. Du Dieu. Omniprésent. Toujours présent. Dans la mer. Si tu vas au fond de la mer. Il est là. Si tu prends. La nuit la plus ténébreuse. Il est dedans. Il voit à travers les ténèbres. Il voit à travers toutes choses. Et partout. Et partout. Tu peux être. Le Seigneur est avec toi à tes côtés. Il ne va jamais te délaisser. Il ne va jamais t'abandonner. La puissance de Dieu. Sera toujours avec toi. La présence du Seigneur. Sera toujours avec toi. La promesse de Dieu. Sera toujours. Et va te localiser. Partout. Tu es au nom de Jésus. Voyons Josué chapitre 1. Lisons le verset 5. Josué chapitre 1. Verset 5. Il dit. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Attendez. Attendez. Et si tu réalises simplement maintenant. Qu'aujourd'hui. Que ce lieu où tu veux aller là. Tu veux aller dans un bureau là-bas. Tu demandes quelque chose là-bas. Tu veux aller dans une localité là-bas. Tu veux demander quelque chose. Mais tu sais. Qu'il n'y a aucun homme dans cette localité. Dans ce bureau là. Aucun homme. Dans cette communauté. Qui te dira non. Et tu sais. Qui pourra résister devant toi. Et quiconque. A qui tu parleras. Tous ceux que tu vas rencontrer. Ils diront oui. Tu vois cela. Oui. Tu demandes cela. Ils disent oui. Tu n'as pas dit oui. Ils ne diront pas non. Vous savez pourquoi. Nous ne faisons pas des efforts. Vous savez pourquoi. Nous ne posons pas de questions. Vous savez pourquoi. Nous ne demandons rien. Ah. Ils peuvent me rejeter. Ils peuvent dire non. Ils peuvent. Ah. Ah. Les gars qui sont là-bas là. Ils sont plus grands que toi. Ils n'ont pas eu ça. Et c'est toi qui viens ici. Et parce que nous pensons. Nous pensons au rejet. Nous pensons qu'ils ne vont pas approuver ce que nous demandons. Et ils vont dire non. Ça pourquoi. Nous ne faisons pas des efforts. Mais si tu sais. Comme le ciel sait. Que partout tu iras. Et tout ce que tu demanderas. Dans le devoir. Que Dieu t'appelle. Que personne ne pourra tenir devant toi. Tant que tu vivras. Tu iras. Tu iras aux endroits que tu n'as jamais été. Tu demandes des choses que tu n'as jamais demandé avant. Et les choses qui t'effrayaient avant. Et qui t'intimidaient avant. Toutes ces choses qui te rendent ton esprit. Parce que tu sais. Que tu es appelé de Dieu. Et nul ne tiendra devant toi. Quand Dieu nous appelle au ministère. Généralement. C'est bon. Nous devons. Je vais dans tel lieu maintenant. Je vais prêcher là-bas maintenant. Je vais prêcher là-bas. Je vais établir une église là-bas. Et nous commençons à vérifier. A chercher les informations. On dit. Ah ce lieu-là. Ils n'acceptent pas l'église. Ils n'acceptent pas. Que tu viennes. Et dire. Que tu veux bâtir. Une grande église. Ce n'a jamais eu lieu. Ils ne permettent pas des gens de le faire. Et ceux-là. Qui ont été là-bas avant. Ils ont fui. Parce que ce lieu-là. C'est un terrain difficile. C'est un lieu impossible. Et quand nous avons ça à l'esprit. C'est difficile de faire la volonté de Dieu. C'est difficile d'aller de l'avant. Et de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Mais ainsi tu sais. Et si aujourd'hui. Tu as la pleine conviction. Tu es rassuré du plus profond de ton cœur. Que comme tu vas. Dans ce lieu-là. Tu as peut-être appris beaucoup de choses. Ce lieu dont tu as entendu la histoire. Tu iras là-bas. Et aucun homme ne tiendra devant toi. Tous les jours de ta vie. Certaines personnes disent. Si je savais ce que je sais maintenant. Quand j'étais fort. Quand j'étais jeune. Si je connaissais ce que je connais. J'aurais fait beaucoup pour le Seigneur. Cette année qui vient. L'année prochaine. 2023. Fais confiance à Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Crois en Dieu. En un an. Tu peux faire ce que tu n'as pas fait. Pendant 20 ans. Parce que maintenant. La foi forte est là. La foi ferme est là. La foi surpassante est là. Et tu es capable de relever tout défi. Même si tu te tais. La foi silencieuse. La foi silencieuse. Il y a une foi sans la vue. Et il y a aussi la foi qui chante. Tu n'es pas de gens qui pleurent, qui se plaint. Tu te réjouis dans le Seigneur. Et tu chantes. Et tu es content. Et tu es excité. Parce que tu sais. Que cette année qui vient. Sera une année d'accomplissement. Une année de victoire. Une année de triomphe. Une année pour avoir les convertis. Que tu n'as jamais vu dans ta vie. C'est une année de convertis multiples. Au nom de Jeuze. Parce que l'heure est venue pour toi. Pour moi. Nul. Aucun magicien. Aucun occulteur. Aucun homme. Et lancé ne pourra tenir devant toi. Devant moi. Devant moi. Au nom de Jeuze. Comme il a été avec Moïse. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. La présence divine. Du Dieu omniprésent. Trois éléments. Premièrement. La promesse infaillible de Dieu. Pour chaque jour. Chaque béni jour. Chaque jour béni. La promesse infaillible de Dieu. Pour chaque jour. Est-ce que les promesses de Dieu. Agit seulement les dimanches. Il y a une question que je pose. Est-ce que ce n'est que les lundis. Que ça marche. Est-ce que les promesses de Dieu. Ne fonctionnent que les lundis. Les mardis. En saison pluvieuse. Dans les jours ensoleillés. Ou bien les jours de poussière. Ou les jours politiques. Est-ce que les promesses de Dieu. Functionnent quand tu es au village. Quand tu es en ville. Est-ce que les promesses de Dieu. Ne fonctionnent que lorsque tu es seul. Est-ce que les promesses fonctionnent. Quand tu es avec les autres. Chaque jour. La promesse infaillible de Dieu. Pour chaque jour. Deuxième élément. La protection inattaquable de Dieu. Pour les laborieux fervents. Les laborieux fervents. Ceux qui disent. Je serai à mon poste. Ceux qui prennent de l'âge. Des générations passées. Ils chantaient. Je serai à mon poste. Je mourrai à mon poste. La génération présente. Nous chantons. Je serai à mon poste. Je vivrai à mon poste. Vous n'avez pas dit Amen à cela. Nous ne cherchons pas la mort. Josué. Quand il est venu. Sur la terre de Canaan. Il n'a pas dit. Je serai à mon poste. Et je mourrai à mon poste. À Jéricho non. Tu ne peux pas mourir à Jéricho. Mourir à ton poste. Tu dois conduire le peuple. Et couvrir tout le territoire. Tu ne mourras pas. À ton poste. Tu vivras. À ton poste. Tu réussiras. À ton poste. Tu es là aujourd'hui. À ton poste. Tu vas continuer à vivre. Demain. Le lendemain. Le jour suivant. Le mois prochain. L'année prochaine. Quand Dieu nous donnera la chance. De revenir encore. Je te verrai fort. À ton poste. Deuxième élément. La protection inattaquable de Dieu. Pour les laborieux fervents. Troisième élément. La présence incessante de Dieu. Avec les disciples engagés. Ceux. Ou les formateurs de disciples engagés. La présence incessante de Dieu. Avec les formateurs de disciples engagés. Dieu lui accorde sa présence. La présence qu'il est toujours là. Voyons le premier élément. La promesse infaillible de Dieu. Pour chaque jour. La première partie du verset 5. Verset 5. Nul. Ne tiendra devant toi. Tous les jours de ta vie. Tant que tu vivras. Détournome 11. Verset 25. Détournome 11. Verset 25. Nul ne tiendra contre vous. L'éternel votre Dieu. Répandra. Comme il vous l'a dit. La frayeur et la crainte de toi. C'est tout le pays. Où vous marcherez. Comme il vous l'a dit. La table. Tourne maintenant. C'est-à-dire la table. Est en train de tourner maintenant. Ces douze espions sont allés sur la terre promise. Ils ont pris les fruits. Ils ont mis ça sur l'épaule. Et ils sont venus dire aux autres. Ils avaient peur des Canadiens. Maintenant pour Josué, pour Caleb et ceux qui avaient l'esprit de Josué et l'esprit de Caleb. La table tourne. Au lieu d'avoir peur d'eux, ils auront peur de toi. La cohorte, les serviteurs et les disciples du diable. Et ceux qui sont dédiés au mal. Et qui sont emballés par le mal. Tu avais peur d'eux. Mais aujourd'hui, l'église se lèvera comme un géant. Et quand ils verront ces géants et ces champions venant. Ces Canadiens. Ils auront peur de toi. Tu n'auras plus peur d'eux. Mais ils ont peur de toi. Alors, j'ai écouté l'histoire d'une jeune dame. Cette dame est allée faire l'évangélisation. Elle voulait faire le missionnaire. Dans une localité donnée. Mais il y avait un homme fort du diable là-bas. Un herboriste terrible. Il a envoyé un messiah à la dame. Pour dire, jeune dame. Tu ne comprends pas. Ce territoire là. M'appartient. Tu n'es pas autorisé à venir ici. S'il te plaît, ramasse tes bagages et reviens ailleurs. La dame n'a pas compris. Elle a dit. Je suis enfant de Dieu. Je suis fille de destinée. Est-ce qu'il y a des filles de destinée ici? Où êtes-vous là-bas? Filles seulement. Les filles de destinée seulement. Seulement les filles. Les filles de destinée. Où êtes-vous? Elle était une fille de destinée. Quand je vous bénisse. Et les... Ce homme occulte. A crié. A dit. Quitte la ville. Quitte la ville. Si tu ne veux pas. Nous viendrons. Nous viendrons à la place publique. Du village. Et nous allons démontrer la puissance. Et cette jeune dame. N'était pas pentecôtiste. Elle ne connaissait rien. Le baptême du Saint-Esprit. La puissance. Ou rien de tout. Elle était. Un enfant de Dieu. Simplement. Et ils sont venus à la place publique. Du village. Et les gens s'étaient rassemblés. Autour. De la place publique. Et cet homme. A commencé à jouer un type de tam-tam. Et la jeune fille. C'était étrange. Elle était debout. Elle le regardait. Et tout a continué. Et l'homme. Comme il tapait le tam-tam. Faisait des incantations. Tout cela. Il a... Le monsieur a quitté littéralement la terre. Et il flottait en l'air. La jeune dame. La soeur a dit. Seigneur. Qu'est-ce que je vais faire? Dieu a dit. Va là-bas. Mets ta main. Comme il flotte en l'air là. Elle a mis. Elle est allée là. Elle a mis la main. Et le monsieur est tombé par terre immédiatement. La jeune fille était debout là. Et le monsieur. Seulement la main de cette fille. Qui l'a touchée. Il a perdu toute sa puissance. Il est devenu un homme ordinaire. Il s'est levé. Il s'est mis à genoux. Pour dire. Tu as la plus grande puissance. Qu'est-ce que je dois faire? Et cette jeune dame. La conduit. Et il a été converti. Il est devenu le premier converti. De cette jeune dame missionnaire. Et parce que tout le monde connaissait ce monsieur. Dans cette communauté. Tous ces gens là. Se sont repentis. Aucun incroyant. N'est resté dans ce lieu là. Et ils ont construit une église là-bas. Les gens de partout. De tout le village. Venaient. Ça. C'est notre jour. C'est ton jour. Et la puissance du Seigneur. Ira avec toi. Au nom de Jésus. Personne ne pourra tenir devant toi. Aujourd'hui. Demain. L'année prochaine. Et pour le restant de ta vie. Au nom de Jésus. Deuxième élément. La protection inattaquable de Dieu. Pour les laborieux. Fervents. Josué 1. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi. Est-ce que tu peux te représenter Moïse. Qui marche. De façon confidente. Ce magicien. Est-ce que tu es dans le palais. De Pharaon. Et comme il est arrivé là-bas. Pharaon a dit. Qu'est-ce que tu cherches. Montre-moi l'évidence. Que tu as la puissance. Il a jeté la verge. Qui est devenu serpent. Pharaon dit. Magicien. Qu'est-ce que vous attendez. Jetez vos verges. Et ils ont jeté la puissance. La verte Moïse. A avalé. Tous les verges. Tous leurs serpents. Ils ont perdu toutes leurs puissances. Nous sommes entrés dans une nouvelle journée. Un nouveau ministère. Où ceux-là. Qui essayaient d'utiliser ces puissances maléfiques. Quand ils nous affrontaient. Et on les regardait. On n'a même pas besoin de crier. Nous avons cette foi silencieuse. Cette foi sans la vue. Et une seule foi qui chante. Ils perdront toutes leurs puissances devant toi. Au nom de Jésus. S'ils ont tué les puissances pour capturer les gens. Capturer les gens. Emprisonner les gens. Et ils opprimaient les gens. Tu vas là-bas. Comme un libérateur. Tu vas là-bas. Comme ceux qui vont les élever. Et les puissances des ténèbres. Vont fléchir devant nous. Partout. Nous irons au nom de Jésus. Troisième élément. La présence incessante de Dieu. Avec les formateurs de disciples engagés. Josué 1, verset 5. La troisième partie. Commençons par le haut. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je serai. Je ne te délaisseraie point. Je pensais que tu vas donner grand-mène. Maintenant, je ne t'abandonnerai point. Frères et sœurs, vous savez. Il y a des moments où nous permettons à nos sentiments. De s'interposer entre nous. Et notre Dieu. Peut-être que tu dis. Oh. Je devais. Avoir. Un moment de tranquille. De dévotion. De 30 minutes. Mais je n'ai pas eu tout ce temps. Pendant une heure. J'ai seulement fait 15-20 minutes. Et nous permettons cela. Comme si. Les minutes complémentaires. Que nous n'avons pas eues. Ont renvoyé la présence de Dieu. Dieu est toujours là. Et parfois. Tu fais quelque chose. Tu es content. Tu es excité. Tu es au sommet du monde. Et quelqu'un devant toi. Te regarde. Te rabaisse. Te minimise. Et ça met ton esprit. A s'enfoncer. Tu dis. Oh. Parce que mon cœur s'enfonce maintenant. Je ne suis pas content. Je ne suis pas au sommet du monde. J'étais excité avant maintenant. Cette personne qui m'a rabaissé là. Et telle qui m'a regardé là même. Oh. C'est comme si je m'enfonce. J'ai été minimisé. Je suis comme. Alors la présence de Dieu n'est plus là. C'est ça. La présence de Dieu est toujours là. Nos sentiments ne chassent pas Dieu. Notre vue ne chassent pas Dieu. Les rayons solaires. La chaleur. La suieur. Ne chassent pas la présence de Dieu. La fraîcheur. Ne chassent pas la présence de Dieu. Chaque jour de ta vie. Peu importe ce que tu sens. Dieu sera avec toi. Sa présence va te fortifier. Il va te tenir. Le plus grand courage que tu as jamais eu. Pense à la plus grande confiance que tu as jamais eu. Et pense à la plus grande conviction que tu as jamais eu. Et pense au plus grand jour. Au moment où tu étais au sommet de ta graphe. Quand tu étais vraiment emballé par la parole de Dieu. Tu étais sensible à la puissance de Dieu. Ce sommet sera toujours dans ta vie. Ce n'est pas par les sentiments. Ce n'est pas par les émotions. Ce n'est pas par les cris. Ce n'est pas par le fait de sentir quelque chose. Rien ne renvoie Dieu de son serviteur. Ou de la vie de son enfant. Ou de sa fille de destinée. Ou de son fils d'objectif. Le Seigneur est avec toi. Il va t'aider. Il va te fortifier. Il t'accordera la victoire. Le triomphe sera pour toute ta vie au nom de Jésus. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je ne veux pas t'abandonner. Alors nous pourrons dire avec assurance. L'éternel est mon secours. Tu seras triomphant au nom de Jésus. Levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Le Seigneur nous a parlé. Nous sommes son peuple. Et nous sommes ceux appelés par le Seigneur. Et il sera avec toi sur le champ missionnaire. Il ne va pas te décevoir. Et on ne va pas te décevoir. L'éternel est mon secours. Merci.